Vous me mettrez avant mes questions, je dis merci à M. Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats et à son conseil qui m'ont permis de pouvoir être dévote. Également à mes confrères ici qui s'en tenaient compte de mon ancienneté qui ne peut pas prévaloir ici puisque je suis un jeune avocat de 22 ans de Côte d'Ivoire, mais qui m'ont permis de prendre leur place pour poser mes questions. Mon capitaine, parce que je vais dire mon capitaine parce que je vous ai entendu dire que vous aimiez qu'on vous appelle mon capitaine. Parfait, parfait. Est-ce qu'on peut dire que le capitaine Moussa Dadis Kamara, qui était au pouvoir jusqu'au 3 décembre 2009, était un président avec l'effectivité du pouvoir en ses mains? Je vais reformuler très bien la question, maître. Est-ce qu'on peut dire que quand vous étiez président, chef de l'État, vous avez le pouvoir effectif? C'est vous qui décidez? Non, maître. Qui décidez? Vous avez parlé de pouvoir effectif. Ça veut dire qu'un pouvoir, ça c'est un pouvoir totalitaire lorsque vous prenez tout le pouvoir, lorsque vous décidez tout. Mais ce qui ne veut pas dire que je ne pouvais pas décider. C'est vous qui décidez pour ce qui concernait les fonctions et les pouvoirs du chef de l'État. Parfait. Donc c'est vous qui nommez aux fonctions militaires. Parfait. Est-ce qu'on vous obligeait à nommer des personnes? Non. Est-ce que vous pensez que si vous nommiez des personnes ou bien vous remplacez des personnes, cela pouvait mettre à mal votre pouvoir? Reprenez la question. Est-ce que vous pensez que lorsque vous étiez chef de l'État, est-ce qu'il vous était impossible de nommer des personnes à des postes, que ce soit militaires ou civils? Je pouvais le faire, oui. Donc, vous pouvez donner des instructions à l'ensemble des militaires qui étaient sous vos ordres? Parfait, oui. OK. Vous avez dit ici, et c'est pour une confirmation, que le général Sekouba Konaté était votre subordonné. Est-ce cela? Oui. Oui, quand on est chef d'État, le ministre de la Défense, il est votre subordonné par rapport à la hiérarchie. Et donc, est-ce qu'on peut conclure sur ce point-là pour dire, lorsque il y avait, quelle que soit la décision prise, vous aviez-vous la possibilité de dire votre mot et c'est ce que vous direz qui devait être fait? Reprenez. Est-ce que c'est vous qui avez le dernier mot lorsque des décisions militaires devaient être prises? Le dernier mot, c'est trop dire, la concertation. Si vraiment, au cours de la concertation, nous deux sommes d'accord et ça peut bien passer. Donc, si nous sommes d'accord avec, si nous sommes d'accord sur ce point-là, vous aurez pu, donc, démettre, d'acquitter Aboubaka Toumba de ses fonctions après le 28 septembre 2009. Que j'aurais pu faire quoi? Le démettre de sa fonction de aide de camp. Est-ce que vous pouviez le démettre de sa fonction de aide de camp? Ici, ce n'est pas un problème de fonction qui est le plus important. Après les événements du 28 septembre, ce n'est pas un problème de fonction. Il veut savoir si vous aviez la possibilité de le démettre de ses fonctions. Je peux, je pouvais bien le faire. Je pouvais bien le faire. D'autres questions? Je vais vous poser des questions sur les systèmes de renseignement. Pas dans les moindres détails. Est-ce que les services de renseignement de votre pays vous rendaient compte? Bon, même si on me rendait compte, je ne peux pas dire que tout était à 100%. Les renseignements, ils sont relatifs. Contrairement à ce que les gens peuvent y penser. Mais les différents responsables de renseignement ont été nommés par vous. Ici, le problème, ce n'est pas un problème de renseignement qui est important. Est-ce que les responsables avaient été nommés par vous? Non. Les responsables des services de renseignement ont été nommés par qui? Si ce n'est pas par vous, ce n'est pas par qui? Le service de renseignement n'était pas nommé par moi. Et ce n'est même pas d'ailleurs le président qui nomme ces services de renseignement. La gendarmerie est là pour ça, la police est là pour ça. Qui les nomme? La gendarmerie, c'est un corps. Mais le service de renseignement de la gendarmerie, qui les nomme? Je dis bien, maître, à ce niveau, Ce n'est pas un problème de service de renseignement qui est important. Posez clairement vos questions. Là, je pourrais vraiment en parler. Qui nomme les services de renseignement au niveau de la gendarmerie? C'est la gendarmerie et la police. Au niveau de la gendarmerie, qui les nomme? C'est le haut commandant de la gendarmerie à travers la compétence. L'autre question. Est-ce que vous aviez, avant le 28 septembre, des informations selon lesquelles il pourrait y avoir des troubles au stade? Non. Pourquoi, alors, à 2 heures du matin, avoir appelé Sidiya Touré pour reporter la manifestation? Mais certainement, vous n'avez pas suivi le début de mes déclarations. J'ai été clair. J'ai dit que j'ai appelé M. Sidiya. C'était par rapport à la date, le 28, une date historique. C'était par rapport à ça. Si on pouvait se comprendre, pour que cette manifestation ne se fasse pas le 28, c'est tant qu'il y a une date historique pour tous les Guinées et pour des nouvelles générations à venir. C'est la raison fondamentale. Si il n'y a rien d'autre, ici, à cette barre, M. Claude Pivy a indiqué que vous lui aurez dit que c'est le colonel Tchébouro et la police qui étaient chargés de la sécurisation au stade. Est-ce vrai? Si M. Claude Pivy l'a dit, comme il est là, je ne peux pas dire que ce qu'il a dit est vrai. Je n'ai jamais envoyé le colonel Tchébouro pour quoi que ce soit, n'est autre personne. vous avez déclaré à la presse, après ces événements-là, que il y avait un commissariat qui avait été attaqué et que des armes avaient été emportées. Est-ce vrai? Oui, ça, c'était les notes que j'ai reçues parce qu'il fallait faire un point de situation. Peut-on savoir de qui vous avez reçu ces informations? Mais ces informations sont venues au niveau de la police, là où même le commissariat qui a été saccagé, les informations, je les ai reçues à partir de la police. De qui précisément? Si on peut savoir. Est-ce du ministre en charge de la sécurité? Est-ce du directeur de la police? De qui exactement? Je suppose que ce n'est pas le commissaire qui vous a parlé directement. Mais j'avais affaire avec le ministre de la sécurité. Moi, je n'avais pas affaire avec le commissaire avec le directeur national. Donc on peut retenir que c'est le ministre de la sécurité qui vous a apporté cette information. Vous a-t-on dit le type d'armes qui avaient été emportées? Vous dites? Vous a-t-on dit le type d'armes qui avaient été emportées lors de l'attaque de ce commissariat? C'est moi qui l'ai dit? Bonjour, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente nuit où que vous soyez à travers les quatre coins du globe entier. Que la protection du Tout-Puissant, de l'Omnipotent, de l'Omniscient, de l'Omniprésent qui est Allah et en qui nous couraillons avec fermeté, soit avec et sur vous, cher monsieur, chère dame. Vous savez, quelqu'un disait que tout ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour les dire arrivent aisément. Vous voyez ce jeune avocat de 22 ans qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Un jeune avocat de 22 ans. C'est de l'humour. C'est un abus de langage. Au fait, il s'est trompé. En fait, il voulait juste dire qu'il a 22 ans de carrière parce que j'ai vu des Guinaïens polémiquer là-dessus, surtout sur la toile. Et tant que moi, je suis un membre de la toile, il faut rectifier les tirs. C'est très important. Bref, cher monsieur, chère dame, vous voyez cet avocat, il est bien. Il est réfléchi. Il est très méticuleux. Il est très méthodique. Vous voyez la nature des questions et l'attitude dans laquelle il s'est mis pour poser les questions à l'accusé. Pas agressif, pas violent, espressement bien, mais il frappe fort, précis et il avance. C'est-à-dire, son introduction a d'abord mis l'accusé dans la confiance. C'est-à-dire que il a d'abord jeté du fleur sous l'égo surdimensionné de l'accusé. Il a d'abord mis l'accusé dans sa peau réelle. C'est-à-dire, il a flatté l'égo de l'accusé. Une manière de mettre l'accusé dans la confiance. Une manière de créer un peu l'humour. Monsieur le président, je vais vous appeler mon capitaine parce que vous-même vous avez dit que vous aimez qu'on vous appelle le capitaine. Et à l'instant T-même, il disait cela, vous avez vu le visage de Dadis a changé. Il y a le sourire qui est venu. Donc, il se dit ça va. Puis, il s'installe. Il commence à lui poser des questions. Et Dadis ne pouvait faire autrement que de répondre aux questions de l'avocat. Voyez-vous, ce sont les méthodes je crois que ce monsieur avec 22 ans de carrière, il a acquis beaucoup d'expérience. Vous voyez, il connaît la nature de l'accusé qui est à la barre. Et l'avocat, il veut quelque chose. Mais pour l'obtenir, il faut caresser la tête de l'alligator afin qu'il lâche votre bras qui se trouve coincé dans sa gueule. Le bras ici, c'est la métaphore. C'est-à-dire, les réponses que vous, vous voulez en tant qu'avocat représentent ici votre bras qui se trouve dans la gueule de l'alligator. L'alligator, c'est qui ? C'est l'accusé qui est à la barre. Alors, il faut le caresser la tête afin qu'il puisse vous donner ce que vous avez besoin. Ce que vous, vous avez besoin ne vous appartient pas. Appartient au peuple et au tribunal. Mais quand vous prenez la forme d'un alligator, d'accord, sachant très bien que l'accusé qui est à la barre est un autre alligator, et puis vous venez l'agresser, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il devient nerveux, il devient violent, il se met en position de défense. D'accord ? Position d'attaque et de défense. Évidemment, face à un tel accusé, qu'est-ce que vous devez vous faire ? Vous, vous vous mettez plus dans la peau de la proie de l'alligator, mais plus intelligent que l'alligator. Vous l'observez, vous l'étudiez, vous essayez de l'épuiser intelligiblement et intelligemment, puis vous allez pouvoir le soutirer ce qu'il a besoin. C'est ça le travail d'un avocat compétent, c'est ça le travail d'un avocat expérimenté, c'est ça le travail d'un avocat du peuple qui se veut du respect et de considération. Voyez-vous, quand il posait même des questions avec un ton aussi charismatique, M. Dadis essayait de diffager un peu sur la question, le président lui-même, calmement, il lui posait la question et en ce moment, Dadis répondait. Il était dans l'obligation de répondre parce que l'avocat qui est devant lui, c'est un avocat qui est calme, c'est un avocat qui ne l'agresse pas et même s'il trouvait certaines questions pertinentes où il n'avait pas de réponse exacte à certaines questions, qu'est-ce qui se passait ? Il ne pouvait pas s'énerver parce que le ton utilisé par l'avocat n'est pas un ton lévé. Ce n'est pas un ton ostentatoire, c'est un ton calme. Ça, c'est très important. Je crois que comme Maître Amidou Bari disait, c'est très important, cher monsieur, que les avocats se calment, que les avocats mettent de côté. Je crois aussi que les avocats doivent comprendre la psychologie de l'accusé qui est à la barre. Parce que si vous avez un accusé avec un tempérament très élevé et que vous, vous avez besoin de réponses, vous devez utiliser la malice pour essayer de le soutirer. Mais si vous frappez tous les accusés avec le même bâton, ça ne se fait pas. Et oui, chaque accusé doit avoir son bâton particulier. Un avocat doit être à la fois homme de droit mais aussi un psychologue. C'est très important. L'avocat doit être un psychologue. L'avocat doit en une fraction de seconde essayer de comprendre la nature mentale de l'accusé qui est à la barre. Est-ce que avec cet accusé je peux aller avec de l'agressivité ? Est-ce qu'avec cet accusé je peux aller en douce ? Est-ce qu'avec cet accusé je peux aller avec la malice ou est-ce qu'avec cet accusé je dois rester docile tout en flattant son égo qui va certainement le pousser à m'admirer en tant qu'avocat et à répondre à mes questions ? Je vais essayer de jouer sur la psychologie de l'accusé qui est à la barre. Je vais essayer de créer une différence entre les autres avocats qui sont passés et moi. Je vais essayer de rassurer l'accuser et le faire comprendre que je ne suis pas comme les autres qui l'ont énervé. Non. J'ai ma manière à moi. J'ai ma méthode à moi. C'est-à-dire que l'accusé doit être le poisson. Tu dois avoir le bon filet juste pour le pécher. Et tu ne dois pas te servir d'un seul filet pour pécher tous les accusés. non. On ne se sert pas d'un seul filet pour pécher tous les accusés. Non. C'est là la qualité des avocats. Et surtout ce qui est beaucoup plus intéressant avec notre jeune avocat de 22 ans qui nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire c'est un gars qui est calme. D'accord ? Il ne cherche pas forcément à coincer l'accusé. Coincer un accusé n'est pas l'objectif recherché. L'objectif recherché est de prendre ou est de c'est-à-dire est de soutirer les réponses concrètes. Les réponses qui nous permettront d'établir la complicité la responsabilité individuelle de l'accusé. Vous comprenez mesdames et messieurs ? On n'est pas venu à la barre pour coincer un accusé. Non. On est venu à la barre pour pousser l'accusé à répondre les questions. Même s'il faut poser les questions dans un français élémentaire on est venu à la barre au tribunal pour avoir des réponses. Et ce sont ces réponses que nous allons exploiter pour établir la responsabilité individuelle. de la complicité du président de la république de 2008 à 2009. Mais lorsque vous posez des questions pour le coincer alors écoutez moi je me dis vous allez le coincer il va vous donner autre réponse que ce que vous avez besoin. Voyez-vous ? À la question par exemple vous étiez le président de la république est-ce que vous avez le pouvoir effectif ? Et je crois que Dabys a compris la nature de cette question. C'est pourquoi il dit ce pouvoir que vous parlez excusez-moi un pouvoir effectif ça veut dire tout simplement que c'est un pouvoir autoritaire. Certes j'avais le pouvoir d'accord ? J'avais le pouvoir mais c'était pas un pouvoir autoritaire. Je pouvais décider tout. Et c'est là où l'avocat me surprend encore parce que quand je l'écoute je dis j'avais parlé de ça dans ma précédente dans ma précédente vidéo non non dans la vidéo que j'ai faite ce matin d'accord ? Il dit est-ce que vous aviez le pouvoir de limoger votre aide de camp ? Est-ce qu'on vous forçait de nommer les ministres ou les membres ou des officiers même de l'armée ? Est-ce qu'on vous forçait ? Non. Est-ce que vous aviez le pouvoir de démettre Touma Diakite ? Qu'est-ce que l'avocat a voulu faire sortir ? L'avocat a voulu faire sortir tout simplement a voulu comprendre tout simplement que après les événements du 28 septembre si monsieur Dadis Kamara avait le pouvoir de limoger Touma Diakite pourquoi il ne l'a pas fait ? Mais c'est pas aussi facile comme je vous ai dit c'est que les monsieur Touma Diakite les Sekouba Konate n'étaient pas des simples nommés c'étaient aussi des éléments phares du CNDD est-ce qu'ils pouvaient les enlever de leur poche de leur poche de aide de camp et de leur poche de ministre de la défense tout en les gardant membres du CNDD ? Non ça ne pouvait pas marcher alors il fallait les démettre de leur fonction de aide de camp mais aussi de ministre de la défense et en plus de cela les enlever dans ce lot de CNDD alors soit après avoir les limogés ils les prenaient ils les mettaient en prison mais on ne pouvait pas laisser Sekouba Konate avec ces hommes plus armés et Touma Diakite aussi ce serait un autre groupe qui aurait tenté de renverser donc ces gars n'étaient pas des simples hebdekans et des simples ministres de la défense c'étaient aussi des éléments phares du CNDD et le pouvoir de Dadis sur ces gens était limité c'est que Dadis n'est pas venu comme le colonel Majid Doubouya est venu à la tête de ces hommes prendre le pouvoir non Dadis est venu avec ces hommes ils ont pris le pouvoir ensemble le pouvoir les appartenait tous donc personne ne pouvait chercher son procès mais comme un groupe de militaires ne peuvent pas être à la fois tous présidents c'est pourquoi ils ont choisi un chef mais cela ne veut pas dire que ce chef là avait le plein pouvoir sur eux tous non le pouvoir de 2008 2009 les appartenait tous c'est une concertation qui a choisi Dadis comme président du CNDD donc Dadis n'avait aucun pouvoir de chasser Sekouba Konate du CNDD il n'avait aucun pouvoir de chasser Toumba Diakite du CNDD encore moins de les démettre de leurs fonctions les fonctions que ces gens occupaient c'était des fonctions de récompense bien évidemment pour ce qu'ils ont fait chacun avait sa part de gâteau c'était ça Dadis ne pouvait pas chasser le général Toto attention comprenez cela il a été choisi par ces gens là ils ne pouvaient pas les chasser vous comprenez et d'où d'ailleurs le problème du Kankundara oui quand on me parle il dit j'ai senti une trahison à mon égard une trahison à mon égard ça veut dire qu'on a voulu m'écarter alors ces tensions accumulées 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 ça a donné ce qui s'est passé au Kankundara une trahison on a voulu me chasser vous chassez de où ? d'être de camp où ? du CNDD ça veut dire qu'on ne pouvait pas chasser ces gens là on ne pouvait pas les limoger limoger Toumba Diakite limoger Sekouba Konate mais Dadis chutait complètement parce que ça sera considéré comme une trahison donc ces gens on ne pouvait pas les limoger ça c'est clair et net il avait le pouvoir certes du président mais il n'avait pas de pouvoir plein sur ces gens là c'est ça la vérité c'est ça la réalité tous les membres phares du CNDD Dadis ne pouvait limoger au con Sekouba Konate Toumba Diakite Claude Pivi Général Toto les Mathurins Bengoura les Général Coca tous ces gens là tous les membres du CNDD qui ont été cités le jour le jour de la prise du pouvoir cette liste là Dadis ne pouvait chasser au con parmi eux c'est ça ils pouvaient ils pouvaient limoger les autres ministres civils ou les autres membres après la liste du CNDD bon ceux qu'on a fait appel ils pouvaient les chasser mais les membres clés du CNDD ce groupe là ils n'avaient aucun pouvoir de chasser qui que ce soit dans ce lot là sans que son pouvoir ne tremble voilà un peu donc cher monsieur je crois que cet avocat s'il prend la parfaite connaissance du dossier du 28 septembre je crois que c'est un très bon avocat il a eu une très bonne méthodologie et il est très bien aussi alors cher monsieur toutes les autres questions qui viennent après c'est des questions relatives un peu aux événements du d'accord ce qui s'est passé qu'est-ce qui pourquoi il n'a pas pris les décisions on a trop parlé de cela après les massacres qu'est-ce qu'il a dit ça a pris comme précaution on a trop parlé de cela on ne va pas se répéter on ne va pas revenir là-dessus donc vous avez compris la quintessence de cette vidéo abonnez-vous sur cette page jeune visionnaire femme partagez le live au maximum activez la cloche de notification merci beaucoup il a 22 ans d'expérience c'est pas son âge en tant qu'avocat il a plus de 22 ans mais 22 ans d'expérience au barreau de Côte d'Ivoire donc calmez-vous les gars c'est pas un objet de vos guéris merci merci merci